Voilà, et pour commencer en introduction, je laisse la parole à Marie-Pierre Pernet, notre déléguée générale, et à Romain Brio pour Intercommunalité de France. Merci Jean-Marc. Eh bien, je vais être rapide, mais bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Comme vous le savez déjà, ou peut-être, pour faire en sorte que se développent les politiques jeunesse, enfants-jeunesse, eh bien, on a deux façons de le faire, des rencontres thématiques et puis des rencontres par strade de collectivité. Alors, je ne vous cache pas que ça fait un petit moment qu'on regarde du côté des intercôts et qu'on se dit, ça va venir. On voyait bien qu'il y avait des choses qui se passaient, mais on attendait le moment où il y a plusieurs intercôts qui se lancent dans ce projet de politique jeunesse, qui n'est pas évident, qui sont des politiques qui, jusqu'alors, étaient portées avec une forte volonté politique et de ce fait qu'on avait du mal à partager. Mais en revanche, elles nécessitent des moyens humains et des moyens financiers. Et puis aussi, les jeunes, quand ils changent de collectivité, eh bien, ce qui les intéresse, c'est surtout leur bassin de vie. Et souvent, eh bien, leur bassin de vie, c'est l'interco. Donc, ça nous intéressait fortement. Donc, merci beaucoup à Intercommunalité de France d'avoir été au quai pour ce partenariat parce que c'était important pour nous de ne pas faire tout seul de notre côté, mais de travailler ensemble. Et on est ravis que ce sujet les ait intéressés. Et donc, je m'arrêterai là. Je vous remercie beaucoup d'être présents. Ces enquêtes qu'on fait n'ont pas de valeur scientifique au sens exact du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention d'avoir fait une étude poussée. Mais en revanche, on a la prétention d'avoir donné un panel d'expériences qui pourront nous permettre de débattre et d'avancer ensemble. Donc, merci beaucoup. C'est une première aujourd'hui et on en est ravis. Merci, Marie-Pierre. Également, pour Intercommunalité de France, on est ravis de ce partenariat qui aboutit aujourd'hui avec l'organisation de ce premier temps d'échange sous la forme du webinaire. Et dans quelques semaines, la publication de notre enquête. Merci aussi aux huit territoires, aux huit intercôts, qui nous ont permis d'en savoir plus sur ce qu'elles font, ce qu'elles ont mis en œuvre et puis d'en tirer des enseignements plus généraux. Et on va en discuter aujourd'hui. Il était essentiel pour Intercôts de France d'aller également en direction de ces politiques jeunesse, de mieux comprendre la plus-value de l'intercommunalité en matière de jeunesse, voir comment ces actions s'articulaient avec celles des communes, avec celles des acteurs associatifs, des acteurs de l'éducation populaire. Bref, il nous semblait aussi capital d'aller plus en détail sur cette politique. Et puis, ça s'inscrit dans un cadre de travail plus large, qui est celui de notre commission cohésion sociale. Et d'ailleurs, un certain nombre de ses membres sont aujourd'hui présents et vont participer à ce temps d'échange. Et on les en remercie. Les politiques jeunesse font partie des trois grandes priorités que la commission cohésion sociale créée en 2020-2021 s'était donnée. Et donc, ça se concrétise aujourd'hui par ce partenariat avec l'ANASSEJ. Donc, pour le travail mené et pour ce qui reste encore à venir, un grand merci. On ne t'entend pas, Jean-Marc, tu as besoin de mettre ton micro. Moi, je remets mon micro, c'est mieux. Merci. Je vous propose un petit tour d'écran rapide avant qu'on vous présente le contenu. Voilà, si spontanément, on voulait vous présenter. Ou alors, je lance le mouvement en invitant Catherine Barbotin. Bonjour. Juste nous dire, voilà, votre collectivité. Son micro est coupé, je crois. Votre micro est coupé. Oui. Alors, vous pourrez revenir après. Ce n'est pas grave. On va faire, je vais passer sur le micro à Gaëtan de Ugin, peut-être. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci. Voilà. Bonjour, moi, je m'appelle Gaëtan. Je suis Ugin. C'est ma responsable à la directrice du Centre socioculturel qui m'a passé le lien pour assister à la visio, parce qu'elle n'était pas disponible aujourd'hui. Et vu que je suis responsable jeunesse dans le centre socioculturel, voilà ma présence pour voir les différentes informations qui vont être abordées aujourd'hui. OK, merci. Bienvenue. Madame Lebouris. Oui, bonjour. Donc, Madame Hélène Lebouris, je suis vice-présidente en charge de la prévention et de l'accès aux droits et de la petite enfance à qu'imparler communauté, donc dans le Finistère. Et dans ces attributions, il y a aussi le service jeunesse qui en fait partie, donc notamment un service information jeunesse qui est présent sur notre territoire. Donc, on en parlera certainement plus tout à l'heure. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Monsieur Delanois. Oui, bonjour à toutes et tous. Gauthier Delanois, je suis responsable du service santé et action éducative à l'agglomération Lens-Piévin. Voilà, et je suis venu écouter, entendre, tout ce que vous avez à dire, ça m'intéresse fortement. Très bien. Monsieur Millot, bonjour. Bonjour, donc Jean-Louis Millot, vice-président Ardennes-Thiarrache, une petite communauté de communes dans le milieu rural, dans les Ardennes. Marc, par contre, je devrais vous quitter à 16h pour une autre vision. Désolé. Des cumuls de fonctions. Pas de souci. Je n'ai pas le nom de tous les participants sur les vignettes, donc je pioche un peu au hasard et je passe à Alexandra Douzan, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Alexandra Douzan, communauté de communes du Frontonnet au nord de la Haute-Garonne, 27000 habitants des communes, l'interco a la compétence petite enfance et jeunesse. Malheureusement, ma collègue qui est responsable du pôle social n'est pas disponible aujourd'hui, donc je la remplace et je vais participer aux côtés de moi avec beaucoup d'intérêt. Merci. Ok, merci à vous. Marie de Bizian. Oui, bonjour. Donc, Marie de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération. Je m'occupe de l'innovation jeunesse et de la vie étudiante. Depuis septembre 2021, je pense que la NACA, j'avais eu affaire à la personne que je remplace, Fleur Pires, dans le cadre notamment de l'étude. Voilà, et juste pour préciser qu'à l'agglo de Saint-Brieuc, mon poste est basé au sein de la direction prospective et stratégie territoriale. Voilà, parce qu'on est un poste vraiment très transversal avec une démarche de politique intégrée dont vous allez peut-être parler tout à l'heure. Je pense qu'on va y revenir. Voilà. Merci à vous. Monsieur Olivier Barré, bonjour. Bonjour, Olivier Barré, directeur du service en France jeunesse à la compétition de communes de l'Odévoire et l'Arzac. Ok. Bienvenue, monsieur Buffetot. Bonjour. Voilà, ça marche mieux comme ça. Bonjour, Thierry Buffetot. Alors moi, je suis responsable et coordonnateur du service de jeunesse de la communauté d'agglomération du Libournay en Gironde. Très bien, bienvenue. Merci. Et content de vous voir en vrai, c'est mieux qu'au téléphone. C'est un moment très mieux. François Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis François Lefebvre, je suis responsable du pôle de jeunesse et séjour pour la communauté de communes du Sud-Artois dans le Pas-de-Calais. Ok, merci. Je vois Élodie Capelle, bonjour. Bonjour, Élodie Capelle. Je m'occupe de la direction jeunesse et internationale à la communauté urbaine de Dunkerque et à partir du 1er janvier également la ville de Dunkerque. puisqu'on mutualise notamment cette thématique-là. D'accord. On va peut-être y revenir aussi alors. Très bien. J'ai Céline Allendette aussi. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, très bien. Céline Allendette, je suis chargée de mission de coordination enfants-jeunesse, pour ne pas dire chargée de coopération CTG, à Grand-Angoulême, en Charente. Nous n'avons pas la compétence de petite enfance-enfance-jeunesse, mais dans le cadre de mes missions de coordination, du coup, on fait de la coordination, par définition, sur le territoire. On essaie de travailler tous ensemble, malgré tout. Ok, très bien. Alexis Mockelly, ou Moclin, excusez-moi. Oui, bonjour. Alexis Mockelly, je travaille pour l'agglo de la Porte du Hainaut, dans le département du Nord, Valenciennois. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que, depuis peu, on s'est doté d'une politique structurée en direction des 15-25. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai amorcé quelques échanges déjà avec la NACège. Donc, on est particulièrement content de voir ce que va donner cette enquête. Tout à fait. D'accord. Il reste quelques personnes présentes, mais pour lesquelles je n'ai pas le prénom ou le nom dans l'étiquette. Donc, celles qui n'ont pas pu prendre la parole peuvent se présenter spontanément. Je vous laisse compléter le tour des crues. Oui, moi, je veux bien. E. Bonnet, c'est Estelle Bonnet de la Copamo, communauté de communes du Pays-Mort-Nantais, du côté de l'agglomération lyonnaise. Et du coup, de mon côté, je suis coordinatrice Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse et en lien avec tout ce qui est coopération CTG. Et on est en pleine redéfinition de la politique jeunesse actuellement, donc intéressé par ce qui va être proposé. Merci. Merci à vous. Catherine Barbotin, je suis vice-présidente à la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, en charge de l'enfance et de l'emploi des jeunes. Merci. Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre ? Non, tout le monde a pu se présenter. Eh bien, on va rentrer dans le vif du... Il nous reste, oui, peut-être une personne. Vous pourrez prendre la parole après, de toute façon. Pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Marie Morvan qui va vous présenter les deux premières parties, politique jeunesse, avec, comme indiqué à chaque fois, un temps de réaction et d'échange. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Peut-être rapidement rappeler le contexte de cette enquête. Donc, peut-être que vous le savez par vos quotidiens, mais l'écosystème des politiques de jeunesse est assez éclaté entre différents acteurs, approches et même niveaux d'intervention de l'échelle de la commune jusqu'à l'échelle de l'Union européenne, avec des contenus qui sont eux-mêmes au croisement de différentes politiques publiques, que ce soit les mobilités, l'insertion, la santé ou le logement. D'où, justement, le besoin d'une approche qui est souvent intégrée de ces politiques de jeunesse et qui passe par la coopération des différents acteurs clés, non seulement pour rendre lisibles et accessibles les services à destination des jeunes, mais également pour les rendre acteurs de leur propre parcours. Du coup, c'est le cadre dans lequel s'est inscrit notre enquête et pour notamment interroger les intercommunalités, comment est-ce qu'elles s'approprient et se saisissent des différents enjeux de participation des jeunes et qu'on pose justement avec cette diversité de dispositifs et d'acteurs pour concevoir et soutenir des projets par et pour les jeunes. Pour ça, nous avons interrogé un panel de 8 intercommunalités différentes à travers des entretiens téléphoniques ou en visio avec des élus, des agents, mais aussi des coordinateurs de jeunesse. Donc, dans toute cette diversité de territoires, mais aussi d'ancienneté, en fait, sur le sujet jeunesse, les intercommunalités interrogées sont toutes traversées par la même volonté politique de clarifier et de rendre accessibles les informations et les dispositifs à destination des jeunes, de faire à partir de leurs attentes et de leurs pratiques effectives du territoire pour justement contribuer à leur émancipation. Donc, au-delà de ce premier point commun de volonté politique, on a dessiné une typologie de nos 8 intercommunalités interrogées. On a des premiers cas types qui concernent plutôt des intercos qui en sont, on va dire, au prémice d'une politique jeunesse intégrée et qui, pour les deux intercos concernés, est aussi motivée par la démarche de convention territoriale globale qui a fonctionné comme un ressort, un peu un déclic au décloisonnement des politiques publiques, mais au service des jeunes. On a un deuxième cas type d'intercos qui sont concernés par l'enjeu de rendre lisibles et cohérentes les différences politiques jeunesse du territoire et de renforcer pour ça la subsidiarité, notamment entre intercos et communes sur ce sujet. Et finalement, on a un troisième cas qui est celui d'intercommunalités qui sont ou qui ont été marquées par une expérience de transversalité au service des politiques jeunesse, notamment à travers les expériences de PIA, de programmes d'investissement d'avenir, ou de PESL, de projets éducatifs et sociaux locaux. Donc, à partir de ces différentes... Je ne sais pas si je peux défiler les slides. Il y a la main. Donc, voilà, là, c'est les... Justement, les trois cas dans notre typologie parmi les huit intercos. Et ensuite, au sein de ces cas, on a identifié différents niveaux d'intervention de l'intercommunalité en termes de services, d'offres de services et de dispositifs à destination des jeunes. C'est la slide suivante. Donc, pardon, j'en ai fait celle qui était juste avant. Donc, un niveau, un premier niveau d'intervention qui est sur la sensibilisation et l'information des jeunes sur leurs droits, santé, les dispositifs qui leur sont dédiés. Avec, sur ce niveau d'intervention, un fort enjeu de centralisation, en fait, et de mise en lisibilité et accessibilité de ces dispositifs à l'ensemble des jeunes du territoire. Du coup, dans l'enquête, ça se traduit notamment par des sites Internet dédiés, le service Infojeune, des formats de passe à dos. On a ensuite un autre niveau d'intervention qui est là sur la mise en place de dispositifs de soutien en mobilité géographique et sociale des jeunes. Là, ça se traduit par des politiques tarifaires pour l'accès au transport, l'appui au projet de mobilité ou d'engagement des jeunes, et également l'accompagnement dans les études, notamment sur ce qui concerne les freins financiers. On a ensuite un niveau d'intervention qui est davantage sur l'insertion professionnelle. Donc là, ça dépend des territoires, mais ça peut être en lien avec l'émission locale ou alors l'organisation en propre de forums métiers dès le collège. Et finalement, dans les cas rencontrés, un niveau d'intervention qui est sur l'intégration, en fait, de ces dispositifs au sein de projets ou conventions multipartites, dans les cas rencontrés, il s'agit des projets éducatifs de territoire, conventions territoriales globales ou le programme d'investissement d'avenir. Et ces cadres, justement, PEDT, CTG, PIA, semblent avoir aussi été propices pour initier ou faire perdurer des politiques éducatives et de jeunesse à cette échelle, à l'échelle de l'intercommunalité, en partant bien de la complémentarité des différents acteurs, et notamment aux communes intercommunalités. Donc peut-être que là maintenant, à l'issue de cette première partie, on montre un peu notre typologie et les premiers niveaux d'intervention, notamment sur offre de services et dispositifs de soutien aux jeunes. Peut-être qu'on peut ouvrir un premier temps d'échange avec les participants. Oui, est-ce qu'il y a des premières réactions ? Par rapport à ce panorama, on a évoqué les différents types de politiques publiques et on voit qu'elles sont plus ou moins avancées, développées, en direction des jeunes. Et la question de la complémentarité avec les communes aussi, et les cadres structurants, parfois, importants. Témoignages, une réaction déjà ? Pas tout de suite, sinon on poursuit. Et du coup, après cette identification des différents niveaux d'intervention de l'interco sur services, dispositifs, on a enquêté selon le prisme davantage gouvernance et, comment dire, enseignements clés à tirer de tous ces retours d'expérience sur la mise en œuvre d'une politique de jeunesse intégrée. Donc, on a pu dégager trois enseignements clés, trois enseignements principaux. Tout d'abord, et c'est dans tous les cas rencontrés des étapes d'importance, c'est le temps du diagnostic et de création d'un langage commun, en fait, entre les différents acteurs. Donc, ces étapes sont non seulement importantes pour une vision plus globale et prospective des jeunes, de leurs besoins, mais elles peuvent aussi constituer l'occasion d'un renouvellement de méthodologie dans l'approche des jeunes et des politiques qui les concernent. Là, dans notre panel, on a, par exemple, la communauté de communes Poutances, Mères et Bocage, qui a mis en place, justement, à l'occasion du diagnostic de son projet éducatif et social local, un camion exilérant qui a constitué le dispositif appelé TocToc pour, justement, tester un peu les résultats des ateliers thématiques auprès des habitants. Et sur les 800 habitants interrogés, ils ont réussi à obtenir les retours et les avis de 500 jeunes. Et pour ça, le camion s'est déplacé, en fait, sur les lieux de vie des jeunes, que ce soit le parking du McDo ou le plateau sportif le week-end, ce qui a pu constituer une bonne base de données vraiment issues de la participation citoyenne pour enrichir, du coup, la démarche de PESL. Et là, ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est que cette méthode assez innovante et qui nécessite une certaine souplesse et plasticité dans l'approche a aussi inspiré les autres services de l'Interco, notamment les services environnement, transition, écologie, sur l'aspect acceptabilité des transitions, avec, voilà, une Interco dans la Manche qui a une bonne partie du bassin zique qui est sur le littoral et aussi concernée par les enjeux de résilience maritime. Donc, le service transition a travaillé, s'est inspiré des méthodes mises en place par le service jeunesse pour justement avoir toute cette base de participation citoyenne et de recours citoyen sur le sujet. L'étape du diagnostic, elle est aussi dans les retours qu'on a eus assez fondatrice pour l'Interconnaissance qui peut se créer et qui est assez essentiel entre les acteurs et leur égale compréhension justement de cette souplesse et de ce besoin de transversalité sur le sujet jeunesse. Là, c'est notre autre exemple d'Interco dans la Manche, la communauté de communes Côte-Ouest-Centre-Manche, qui est aussi sur une démarche de projet éducatif social local, mais qui prend vraiment appui sur une démarche précédente, la charte des familles de 2019, qui avait déjà abouti sur la constitution d'un réseau d'acteurs de jeunesse sur le territoire et qui incluait déjà en fait les élus référents, que ce soit sur les sujets jeunes, mais également sur les sujets insertion professionnelle. Il y a quand même pu avoir un antécédent sur l'infusion de cette culture commune et d'égale compréhension des enjeux de jeunesse. Donc ça, c'est pour le premier enseignement en portance du diagnostic. Ensuite, on a un deuxième enseignement qui est l'investissement dans une ingénierie spécifique en dédié. Dans les huit intercos, la plupart investissent la coordination et l'animation des politiques de jeunesse, que ce soit à travers le poste de chargé de coopération de CTG, qui a bien sûr un champ d'action plus large que les jeunesses, ou le travail en transversalité des agents des services liés aux âges de la vie, ou alors le poste de chargé de mission innovation jeunesse. Donc il y a des postes qui sont créés spécifiquement pour la coordination, mais c'est un investissement qui témoigne aussi d'une historicité de l'intercommunalité sur le sujet. On a également les retours d'expérience d'une mauvaise compréhension, notamment de la part des élus, des métiers de la coordination, qui sont eux aussi à l'interface, mais qui ne sont pas les métiers en contact direct avec les jeunes. Là, c'est plutôt les métiers de l'animation, des animateurs jeunesse, qui eux aussi sont actuellement confrontés par l'enjeu de tension sur les recrutements et sur les effectifs, qui du coup est aussi intéressant apportés à l'échelle de l'intercommunalité pour là faire jouer ces dynamiques de mutualisation de ressources humaines ou d'équipements dans ce contexte de tension. Donc ça, c'est ce qu'on a pu ressortir et mettre derrière l'enseignement sur l'ingénierie. Et finalement, sur le dernier enseignement, sur l'animation des dynamiques entre les différents acteurs, représentation, échelle territoriale sur ces politiques de jeunesse, ce qui ressort de notre enquête, finalement, l'enjeu prioritaire là-dessus se porte sur le bloc local lui-même entre intercommunalité et commune. Alors, dans notre panel, ça s'explique par des modes de gestion qui peuvent fortement varier d'une commune à une autre. des degrés de coopération aussi très différents entre les communes, des budgets et des effectifs sur l'animation très différents et dont l'intercommunalité doit prendre en compte dans le développement d'une approche jeunesse à son échelle. Le plus récent qui est apparu dans les échanges, c'est aussi peut-être celui d'un sentiment de dépossession des communes, notamment sur les domaines plutôt enfance, mais voilà, des intercommunalités qui avancent dans le décloisonnement et dans la mise en place d'un continuum éducatif en fait, de plus en plus le sujet jeunesse ne se limite plus aux 15-25 ou aux très jeunes adultes, mais tant aussi à questionner l'intérêt d'avoir enfance et jeunesse à l'échelle de l'intercommunalité. Et là, par rapport à cette question de gouvernance au sein du bloc local, les leviers qu'on a pu repérer, c'est dans les démarches mises en place justement dans le cas du PESL de la Comcom Côte-Ouest-Centre-Manche, c'est aussi un des objectifs en fait de toute cette démarche transversale et de faire avec et de culture commune que ce soit au niveau des élus ou des agents, c'est bien que les communes se saisissent et s'approprient aussi ce dispositif et que ce ne soit pas seulement un objet de l'intercommunalité. Et un deuxième levier qu'on a pu identifier sur la gouvernance, c'est l'identification d'un élu référent sur le sujet à l'échelle de l'intercom mais qui s'entoure d'élus à l'échelle des communes ou à l'échelle de l'intercommunalité pour qu'il y ait aussi une infusion des enjeux sur les deux échelles au sein des conseils municipaux et au sein du conseil communautaire. Donc ça, c'est l'enjeu principal qui nous est apparu avec aussi l'intérêt de l'interco pour tout ce qui concerne les autres acteurs que son niveau d'intervention et son échelle est assez intéressante pour discuter que ce soit avec la région, avec la CAF, avec l'éducation nationale ou avec les associations, les communes ou les autres intercommunalités de son département comme c'est le cas sur la Manche où il y a carrément un réseau d'interco engagé dans la démarche PESL à l'échelle du département. Merci Marie. Alors on a cité là des exemples très précis issus de cette enquête et certaines des collectivités mentionnées sont présentes aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous apporter un peu plus de précision et nous enrichir de votre expérience ensemble ? Je ne vais nommer personne mais j'en ai noté j'en ai quelques-unes en tête mais je vous invite à prendre la parole pour nous éclairer un peu plus précisément sur cette expérience. Moi j'avais une question concernant l'ensemble des structures là dont nous parlons. est-ce que toutes ces structures la compétence jeunesse est à la communauté de communes ou la communauté d'agglomération ou est-ce qu'il y a encore des structures qui n'ont pas la compétence jeunesse mais qui essaient d'engager les communes ? Je n'ai pas saisi ça en fait. Non, elles n'ont pas toutes la compétence jeunesse à l'échelle de l'interco mais sont du moins toutes dans cette démarche en effet de réflexion et avec les communes pour pour avoir cette compétence du champ d'intervention inscrit à l'échelle de l'intercommunalité voire même à l'élargir aux tranches d'âge qui sont en dessous notamment en fait les petits-enfants c'est déjà à l'échelle de l'interco et du coup le sujet de l'enfant. Et du coup vous allez y venir plus tard sur ces questions de précision parce qu'à mon sens ça change tout en fait ça change tout dans la manière dont c'est mis en place et dont ça peut être vécu. Alors par la suite dans le webinaire on ne va pas particulièrement revenir sur les statuts de chacune des huit interco mais en tout cas on précise comment c'est inscrit dans dans l'étude mais mais non par la suite là on va plutôt voir les différents modes de participation citoyenne qui sont proposés aux jeunes justement mais tout ça est préactivé dans l'écrit Oui par contre Marie de Bizien je crois vous vouliez réagir peut-être Oui c'était juste pour préciser que nous à l'agglo de Saint-Brieuc par exemple on n'a pas la compétence jeunesse il n'est pas question pour l'agglo en tout cas pour le moment de prendre la compétence jeunesse qui relève des communes on agit plus sur l'enseignement sup et à travers ça la vie étudiante donc ça fait partie d'un des publics considérés comme jeunes mais on n'a pas la compétence jeunesse et on ne la prendra pas elle reste aux communes par contre on a une feuille de route partagée avec les communes qui fait suite justement au PIA jeunesse qu'on a eu pendant plusieurs années et on s'est mis d'accord à la fin de ce PIA d'avoir une feuille de route commune qui précise bien les objectifs communs et donc vous vous êtes surtout sur les jeunes adultes en fait ou dès le lycée à Saint-Brieuc à Saint-Brieuc en fait on a une feuille de route jeunesse qui concerne surtout les 15-30 ans mais la CTG puisqu'on en a une aussi avec un projet territorial 0-30 ans donc va de 0 à jusqu'à 30 ans voilà mais sans compétence donc c'est vraiment tout ce travail un peu qui n'est pas toujours évident mais de bien distinguer les compétences des uns et des autres et de ne pas faire le doublon et puis de ne pas faire à la place d'eux non plus c'est pour ça que le poste aussi est basé au sein de la direction prospective puisqu'on garde cette posture vraiment d'observatoire des enjeux de la question du diagnostic qu'on essaie de mettre à jour aussi on ne gère pas à part une bourse un dispositif jeune que l'on gère mais sinon on n'a pas de compétences et de services proprement dédiés au public jeune 15-30 ans ni 12-15 ans Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter sur cette question du transfert de compétences qui est effectivement une question importante mais on voit que ça peut prendre plein de modalités différentes peut-être Estelle Bonner à la Coupe à mots Oui du coup j'allais enchaîner j'allais rebondir sur ce que venait de dire je n'ai pas retenu le nom de cette dame simplement vous dites vous n'avez pas donc la compétence jeunesse vous intervenez que sur quelques dispositifs mais du coup comment elle est gérée la jeunesse sur votre territoire qu'est-ce qui est proposé est-ce qu'il y a des MJC moi je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne du coup pour avoir une idée de ce qui se passe chez vous et après je reviendrai sur la Coupe à mots Merci On n'a pas de politique jeunesse enfin de politique jeunesse on a une politique jeunesse mais on n'a pas de service proprement géré avec un service jeunesse au sein de l'agglo de Saint-Brieuc pour autant c'est vrai que je complète on a des dispositifs comme des tarifs particuliers pour les jeunes pour les transports on a les collègues de l'insertion qui font tout un travail auprès des 18-25 même des 16-25 enfin voilà les différentes directions de l'agglo à travers leurs compétences propres mènent des actions plus en direction des jeunes et après sur le territoire c'est vrai qu'il y a un réseau des points des services enfin des CIG importants des points à formation jeunesse on a des MJC en effet qui sont à l'échelle des communes mais qui travaillent beaucoup en réseau c'est vrai qu'il y a un réseau jeunesse assez bien organisé sur le territoire avec des réunions régulières des acteurs professionnels jeunesse et nous au sein de notre agglo on anime des temps d'échange entre les les élus référents jeunesse des communes donc on continue d'animer ce temps un petit peu de partenariat avec les communes chaque commune a un référent un élu référent jeunesse on mobilise deux trois fois par an sur des thématiques qu'on a envie enfin qui sont décidées ensemble si ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne sur votre territoire et du coup pour revenir sur le territoire donc la communauté de communes du pays mornantais donc plutôt région lyonnaise banlieue lyonnaise c'est vrai que nous sur la jeunesse alors on n'a pas non plus la compétence jeunesse en direct mais on a travaillé avec tous nos élus à une politique jeunesse qu'on a redéfinie là pour janvier 2024 à savoir que jusqu'à cette fin d'année on avait des espaces jeunes donc il y a 11 communes sur le territoire sur les 11 communes on avait 7 espaces jeunes sur quasiment chaque commune ou après effectivement l'idée de l'itinérance on avait aussi des points relais sur les communes qui n'avaient pas d'espaces jeunes et au sein de ces espaces jeunes alors en termes de tranche d'âge aussi parce que vous parliez plus des 15-25 nous on était déjà à partir des 12 ans en fait dès le collège et ces espaces jeunes fonctionnaient essentiellement les mercredis après-midi les vendredis soirs et les samedis journée après faute de recrutement d'animateurs je dirais et puis suite au Covid on a un petit peu perdu cette dynamique des espaces jeunes et à ce jour et à ce jour et bien du coup on a reconstruit enfin redéfini avec nos élus donc chaque commune est représentée par un élu sur la jeunesse on a travaillé toute l'année sur des groupes de travail on a appelé ça comme ça des ateliers on s'est fait accompagner par un cabinet conseil et là-dessus on a réfléchi effectivement sur différentes thématiques mais on a pu aussi du coup reprendre les actions qui étaient déjà mises en place sur le territoire à savoir ce que vous disiez tout à l'heure des dispositifs alors on a une structure locale d'information jeunesse pour les 12-25 ans auquel on a associé d'autres dispositifs à savoir effectivement le dispositif passe-à-dos et sac-à-dos pour lesquels les jeunes peuvent avoir une carte et être bénéficiaires d'entrer à tarif préférentiel sur la piscine le théâtre le cinéma enfin voilà des choses en faveur des jeunes et aussi après pour les aider au séjour enfin départ en vacances voilà après on fonctionne aussi au niveau jeunesse mais vraiment les 11-17 ans il y a des séjours qui sont mis en place alors on pourrait appeler ça de l'accueil de loisirs enfin voilà c'est l'accueil à dos pardon mais du coup tout ça ça fonctionne bien parce que le territoire est dynamique et surtout les familles sont demandeuses sur notre territoire il n'y a qu'une seule MJC communale et pour le coup qui propose des choses complémentaires à savoir des stages pendant les vacances voilà après on a des projets collectifs co-construits on a l'ambition de créer un tiers-lieu au sein d'un équipement intercommunal dans lequel on pourrait éventuellement quand on aura le budget créer un fab lab pour ceux qui connaissent c'est toutes les machines je ne saurais même pas redécrire vraiment enfin j'avais fait un petit peu un benchmarking là-dessus c'est très intéressant et les jeunes sont très demandeurs et il existe ce genre d'accueil intergénérationnel même je dirais qui permet de faire venir tout public et pour le coup les jeunes là-dedans sont très investis voilà voilà ce que je peux se dire pour la coupe à mots si vous avez des questions si je peux me permettre de rebondir juste deux minutes sur la communauté d'agglomération du Libournay donc la CAI qui est située en Gironde qui est un exemple un peu différent puisque nous effectivement sur cette communauté d'agglomération nous avons les compétences petite enfance enfance-jeunesse cette collectivité a 10 ans maintenant historiquement c'est le regroupement de trois anciennes communautés qui avaient déjà ces compétences donc ça a été très facile dans la construction de le mettre en place au niveau de la dynamique alors ce sont chez nous maintenant 45 communes environ 100 000 habitants et une commune principale qui a 25 000 habitants qui est la ville de Libourne et donc c'est vrai qu'on est sur le public 12-25 ans donc à partir du collège et c'est vrai que cette logique dans une agglomération comme la nôtre elle est assez intéressante parce qu'effectivement on a fait en sorte il y a 7 espaces jeunes donc sur le territoire il y a un bureau d'information jeunesse qui travaille en lien avec l'ensemble de ces espaces jeunes c'est une équipe jeunesse qui est complètement intégrée au personnel de la Cali à part trois personnes qui sont mises à disposition sur des mi-temps par leur collectivité et donc ça permet de faire un travail de construction dans une dimension globale c'est-à-dire que pour l'équipe les enjeux et leur public ce ne sont pas les jeunes des quelques communes autour de leur espace jeune c'est l'ensemble des jeunes du territoire qui sont dans les tranches d'âge concernées ça change tout dans la tête des professionnels et dans la manière de travailler que d'être dans des ambitions comme celle-ci et donc en 10 ans on est passé de 10% du public jeune de ces tranches d'âge concernées à 30% aujourd'hui de par un travail qui a été fait de formation d'évolution de la manière de travailler de liens très importants avec les collèges et lycées mais aussi avec l'ensemble des acteurs dans le domaine du social de la santé de la prévention etc. on est revenu si vous voulez il y a 10 ans sur des structures qui dans certains endroits du territoire avaient des missions un peu partagées entre de la prévention du mélange de travail social et de travail de loisir on a vraiment créé des structures avec une identité forte sur la question du loisir de l'animation socio-éducative et par contre on s'est entouré et on soutient les professionnels dans ces métiers de faire le lien sur des questions de problématiques sociales de santé de prévention etc. on développe aujourd'hui depuis cette année nous avons aussi comment dire l'accréditation Erasmus Plus jeunesse on développe des séjours à l'international c'est un enjeu très important pour travailler sur la question de la mobilité de ces jeunes qui parfois pour certains ont beaucoup de mal à se donner les moyens de bouger pour construire un avenir etc. donc on travaille aussi sur ces questions là sur énormément de sujets tels que l'éducation aux images de par des chaînes Youtube créées avec les jeunes et notamment une option cinéma d'un lycée on essaie d'aller sur tous les axes et les richesses du territoire et notamment de faire en sorte aussi de prendre en compte la possibilité pour les jeunes de développer leur propre projet on a créé il y a 7 ans aujourd'hui une nouvelle structure qui est sur la ville phare qui est dédiée aux lycéens un bâtiment de 350 mètres carrés un espace jeune dans lequel ils peuvent aussi organiser d'ailleurs le cahier des charges de cette structure a été élaboré avec une quarantaine de jeunes et sur laquelle ils peuvent faire des concerts venir faire de la musique il y a un espace d'étil au numérique etc. donc c'est vrai qu'il y a eu une volonté politique très forte de nos élus pour soutenir ce projet cette ambition ça c'est effectivement une chance pour les professionnels et on se rend compte au fur et à mesure dans le lien qu'on peut avoir donc du coup sur le terrain avec les acteurs locaux mais aussi avec les partenaires comme le conseil régional le conseil départemental la CAF la MSA que dans cette échelle dans cette échelle d'action la politique d'une agglomération comme la nôtre en tout cas je trouve que notre exemple est intéressant pour ça on est dans une logique qui est à la fois intéressante de par la dimension du territoire qui est quand même assez grande pour faire vivre des choses assez importantes et avoir un public assez important vous voyez les jeunes qui sont lycéens aujourd'hui dans des petites communes enfin collégiens demain pour la plupart viennent sur la ville de Libourne donc en tant que lycéens où ils vont aller sur voilà il y a un vrai enjeu de mobilité qui est réel sur notre territoire et de créer cette identité autour donc de notre agglomération et on se rend compte que nous on fait vraiment le lien entre cette politique et l'ensemble des partenaires et c'est vrai que comme vous disiez sur votre présentation il y a énormément d'acteurs qui sont sur des propositions en direction de la jeunesse le conseil régional la CAF il y a beaucoup de monde c'est parfois assez compliqué pour des acteurs sur le terrain de s'y retrouver et voilà on trouve que piloter tout cet ensemble dans une logique d'une agglomération en tout cas ça a des effets évidemment quand on a aussi le soutien de nos politiques donc nous c'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui sur l'agglomération du Libournay c'est du point de vue de ce que j'ai pu connaître ça peut se voir un peu de par mon expérience une chance une chance pour les professionnels qui quand on est animateur dans une agglomération de 100 000 habitants avec 45 communes X espaces jeunes mais aussi une compétence enfance du point de vue professionnel peuvent s'y retrouver de par des propositions de formation de mouvements de ne pas rester attaché à un seul lieu à des murs mais pouvoir agir en dehors sur d'autres actions puisqu'on travaille beaucoup aussi cette question du travail hors les murs dans les collèges dans les lycées mais aussi dans d'autres endroits et ça donne une perspective professionnelle aussi différente alors ça questionne certains professionnels ne se retrouvent pas dans cette démarche là parce que quand on a l'habitude de travailler avec un public de proximité quand on a cette habitude là et qu'on leur dit mais non le public potentiel c'est tous les jeunes du territoire donc on essaie de travailler avec tous de par les liens qu'on peut construire avec tous les moyens qu'on peut imaginer c'est une autre manière d'aborder les choses mais en tout cas en termes de je ne dirais pas de résultat parce qu'il y a toujours de mieux à faire mais en tout cas on voit les choses progressent on voit que l'implication des jeunes qui n'étaient pas connus dans les structures et bien on voit arriver plein de nouveaux qui ne sont pas forcément dans des profils qu'on pourrait attendre et donc ça c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que là on est dans un des enjeux principaux à savoir recréer des lieux de vivre ensemble de synergie notamment par la question des pratiques culturelles etc. donc c'est ce qu'on essaie de développer et cette échelle-là justement cette dimension me semble en tout cas dans ce que nous on peut vivre aujourd'hui intéressante merci beaucoup pour votre témoignage inspirant est-ce que d'autres participants veulent intervenir compléter on a vu dans cette présentation dans ce premier niveau d'études ces leviers importants du temps du dialogue de créer un langage commun la volonté des élus vous l'avez cité bien sûr cette question de l'ingénierie dédiée qui nous semble nécessaire aussi qu'on a relevé dans tous les cas étudiés et cette dynamique partenariale à construire est-ce que vous voyez d'autres leviers sur vos territoires qui vous paraissent importants aussi à ajouter s'il n'y en a pas d'autres c'est que cette étude est parfaite c'est juste pour préciser que l'ingénierie c'est vrai qu'elle n'est pas elle est importante et le travail de ce qu'on disait de coordination et de transversalité il n'est pas toujours évident à bien expliquer et parce qu'on est on participe à beaucoup de réunions on va beaucoup voir les acteurs de terrain on va beaucoup voir les élus des communes et cette démarche elle est vraiment là pour essayer de bien comprendre les enjeux de mettre en synergie les acteurs quand il y a besoin de savoir qui solliciter selon la thématique dont on parle voilà et c'est vraiment une question de posture qu'il faut assumer mais qui n'est pas toujours évidente surtout quand on ne gère pas de service en direct et au quotidien et qu'on n'est pas au contact quotidien des jeunes voilà c'est une posture qui met un peu de temps à appréhender et je vous ai partagé dans le chat la feuille de route qu'on a écrite avec les communes de l'agglo suite au PIA c'est vraiment à titre d'info c'est pas un document contractuel ça n'engage en rien enfin ça n'engage en rien voilà c'est pas une convention mais c'était vraiment un document un peu symbolique qui donne le cap de l'agglo pour cette politique partagée et cette démarche intégrée jeunesse oui merci beaucoup je vous communique un remerciement collectif de tous les participants pour le coup on vous propose de passer maintenant à un deuxième aspect qu'on souhaitait étudier c'est la question de l'engagement des jeunes par rapport à ces politiques et la façon dont les intercommunalités se saisissent de ce levier aussi important et auquel bien sûr on tient particulièrement à la NACège donc et à travers les huit collectivités enquêtées on a vu que toutes pratiquaient déjà dans une grande diversité de dispositifs cette participation des jeunes donc quelques exemples à travers une typologie de quatre façons de mobiliser les jeunes de les amener à participer voilà une première pratique qu'on a constaté assez répandue c'est l'implication sur une action ou un projet où là on est proche d'une habitude de pratique de l'éducation populaire et de l'animation sur les territoires notamment je ne vais pas citer tous les exemples mais quelques-uns à Saint-Brieu-Armor agglomération les points d'information jeunesse qui associent les publics à la conception des programmes d'animation et la Cali justement ça a été cité à l'instant avec cette chaîne Youtube qui s'appelle Calideo qui est gérée entièrement par les jeunes si je ne dis pas de bêtises voilà puisqu'ils ont y compris élaboré la charte les conditions d'utilisation de cette chaîne ils sont producteurs des contenus qui sont diffusés programmateurs donc une grande confiance qu'ils auraient accordé on pourra préciser par la suite si vous le souhaitez rentrer un peu plus dans le détail donc dans des dans des champs d'activité assez divers on voit qu'il y a des pratiques d'associer les jeunes et c'est une première étape importante on a relevé aussi beaucoup de démarches de consultation des jeunes que ce soit sur des sujets précis ou plus généraux sur les politiques jeunesse donc ce réflexe de consultation de la part des collectivités et des élus est bien sûr salutaire intéressant et souvent une ressource importante pour bâtir ces politiques publiques quelques exemples à nouveau à Morlaix Communauté c'était dans le cadre d'un PIA je crois la démarche zone en trans sur la question du santé de la santé et du bien-être donc un sujet particulier à la CUD où il y a eu des ateliers sur les mobilités événementielles et à la Cali à nouveau où les jeunes étaient associés au cahier des charges de la salle polyvalente qui accueille notamment des associations de jeunesse qui a été mentionnée mais aussi sur projet d'urbanisme ou à travers un dispositif un peu original qu'on a appelé cabine téléphonique voilà où les jeunes ont la possibilité d'appeler un numéro et de laisser un message sur un répondeur en réponse à une thématique qui leur est proposée donc un dispositif très simple très souple mais qui permet dans cette culture de la participation et de l'expression de recueillir régulièrement de nombreux témoignages des jeunes sur des sujets qui les concernent et qui leur sont proposés et on a relevé aussi de nombreux exemples de consultations plus larges avec des mises en forme différentes mais à chaque fois avec des leviers des petites particularités qui nous semblaient intéressantes nous avons la communauté de communes Ardennes-Thierrache par exemple qui a lancé une consultation mon école mon village de demain auprès d'enfants plus jeunes là on était sur les 8-10 ans on a trouvé ça intéressant parce que c'est appuyé sur les écoles élémentaires sur des thèmes précis qui ont été travaillés avec les enfants et ça a créé une dynamique de participation plus large la communauté de communes coûtant ce maire et bocage à travers un dispositif Marie vous l'a cité tout à l'heure l'opération TocToc avec ce dispositif intéressant parce qu'il permet d'aller vers les jeunes c'est souvent une question qui se pose sur les territoires comment toucher les jeunes on va y revenir aussi par la suite mais là on a eu un exemple intéressant et dans une précédente présentation on s'est rendu compte que plusieurs collectivités y compris intercommunalités avaient développé ce type de dispositif mobile c'est pas très compliqué à faire et on se rend compte que c'est très efficace Saint-Brieuc Armour a mené en 2015 un forum place à la jeunesse fait intéressant c'est que cette démarche d'enquête a été renouvelée en 2021 donc là on trouve l'importance de renouveler régulièrement ces démarches d'aller vers et de consultation des jeunes puisque leurs problématiques peuvent évoluer et tout au moins eux dans leur parcours de vie évoluent très vite et en quelques années on a besoin de renouer ce dialogue pour le construire avec les jeunes qui sont face à ces préoccupations concrètes et cette collectivité est dans cette démarche qu'elle met en place de rencontres annuelles du coup avec les jeunes on a aussi l'exemple de la communauté de communes du pays mornantais qui a elle aussi mené une consultation pour bâtir sa politique jeunesse et enfin l'exemple de la CUD aussi qui a utilisé ce dispositif dans une approche très large à travers des assises menées en 2021 pour bâtir la feuille de route pour mettre en place sa politique jeunesse au-delà des consultations on a aussi qu'on trouve présentes dans certaines intercôts des instances propres au dialogue entre élus et jeunes alors que c'est vrai que c'est encore un peu nouveau dans les intercommunalités bien sûr les dispositifs tels les conseils d'enfants ou de jeunes aujourd'hui très répandus dans les autres types de collectivités communes départements ou régions c'est encore un peu récent mais on en trouve des exemples comme la communauté commune Ardennes-Thierras intéressant justement qu'on a cité tout à l'heure qui est passé à partir d'une démarche ponctuelle de consultation qui a trouvé intéressant de poursuivre ce dialogue à travers non pas des consultations récurrentes mais un dispositif pérenne donc un conseil communautaire d'enfants la communauté commune du Valais-Dosso aussi a mis en place en 2023 c'est tout récent par exemple un conseil intercommunal des jeunes est un peu dans la même démarche c'est ça qui nous a paru intéressant c'est que ça s'est produit après une consultation des jeunes dans le cadre de l'élaboration de leur convention territoriale globale et ils ont eu envie de poursuivre ce dialogue on trouve là l'intérêt de ces dispositifs tels les conseils d'enfants et de jeunes qui permettent de maintenir un dialogue sur la durée et de lever un peu l'écueil de la difficulté qu'on peut avoir sur une consultation ponctuelle de trouver les publics de nouer un dialogue voilà ces exemples nous paraissaient intéressants et un autre un peu différent qui montre aussi la souplesse de ces dispositifs de participation enfants jeunesse de ces instances élaborés à la CUD où suite au travail de dialogue qu'il y a eu avec les jeunes pour construire la feuille de route jeunesse il y a eu une envie qui émanait des jeunes de poursuivre cette implication et ce dialogue et il leur a été proposé de créer un dispositif jeune influenceur du climat puisque c'était une thématique qui les mobilisait particulièrement et avec une certaine liberté mais avec l'appui l'accompagnement de la collectivité ils ont créé ce dispositif qui leur permet de s'impliquer sur cette thématique sur les politiques publiques qui peuvent agir dessus s'impliquer auprès de leur père aussi et trouver petit à petit leur place et construire leur place pour être des acteurs citoyens et en lien avec la décision politique et on a trouvé une autre forme de participation aussi alors là encore un peu plus rare mais qui nous semble intéressante à mentionner c'est la participation des jeunes non pas dans des instances ou des dispositifs qui leur sont dédiés mais dans des instances on va dire d'adultes entre guillemets où on n'est pas habitués à les voir voilà mais néanmoins ces pratiques se développent petit à petit et on trouvait intéressant de le constater y compris dans les intercommunalités donc un exemple à la CUD aussi où il y a eu une volonté d'intégrer les jeunes dans la gouvernance des assises on sait que c'est difficile mais ça commence par cette volonté affichée des élus avec les moyens et l'accompagnement nécessaire et ce principe de les intégrer le plus possible en amont a été inscrit dans la feuille de route qui qui est issue de ce de cette de cette démarche de cette consultation et on trouve le même le même principe à Saint-Brieuc à Moraglo en 2015 dans le cadre du PIA où les jeunes étaient associés à la gouvernance alors c'était un peu un principe de base de ce dispositif le PIA et dans cette logique depuis et encore aujourd'hui des places sont réservées aux jeunes au conseil de développement de l'agglo on peut avoir un retour là-dessus on sait que c'est des pratiques qui sont difficiles qu'il faut accompagner mais qui nous semblent intéressantes non pas une fois de plus comme tous ces dispositifs comme un outil magique qui va fonctionner mais comme un outil un moyen parmi un panel à explorer pour développer cette culture de la participation et surtout un éventail dont les jeunes peuvent se saisir en fonction de leur profil de leurs appétences pour prendre part expérimenter la participation est-ce que il y a quelques réactions sur ces quelques exemples avant que je passe à une dernière partie oui j'étais intéressée pour avoir plus d'infos si c'est possible sur le projet mon école un village de demain mon village de demain pour savoir comment ça s'était passé concrètement et voilà c'est une thématique qui nous intéresse parce qu'on voudrait se lancer dans un projet Erasmus Plus impliquant les jeunes sur des projets d'aménagement des espaces publics avec cette vision de mon territoire de demain ma ville de demain comment on l'a construit avec le regard des jeunes voilà donc c'est vraiment un titre d'info je ne sais pas si le collègue est là oui il est là non ? la communauté de communes Ardennes-Thierras je ne crois pas qu'il soit parmi nous mais je peux vous en dire un peu plus et je pourrais vous communiquer plus d'éléments d'ailleurs pour être plus précis c'est un projet qui nous a été soumis par cette collectivité dans le cadre des prix à l'assège alors pour ceux qui ne connaissent pas les prix à l'assège est un concours qu'on organise tous les ans pour mettre en lumière et valoriser des projets de participation à l'enfance-jeunesse et donc c'est dans ce cadre où cette collectivité nous avait soumis ce sujet et on est allé le rechercher pour cette étude il nous avait plu à l'époque notamment parce qu'on est dans un secteur rural et une collectivité de 10 000 habitants donc vraiment un cadre où beaucoup pourraient penser que la participation aux enfants des jeunes n'est pas aisée et ça va plutôt être les grosses machines les grosses collectivités là on voit que non ça s'adressait à des élèves de 8-10 ans et comme je l'ai mentionné très intéressant aussi il y a vraiment une coopération avec les écoles élémentaires donc bien sûr le lien commun école élémentaire est plus évident et ça s'est organisé sur 5 thèmes où les enfants ont pu s'exprimer à travers des formats divers le thème de l'alimentation du paysage du bien vivre environnement et cadre de vie et mobilité voilà donc deux éléments qui nous semblaient intéressants et c'est pour ça qu'on a repris cet exemple donc comme je le disais une petite collectivité secteur rural et puis démarche qui a débouché sur la création d'un dispositif plus pérenne je pourrais vous envoyer par mail plus d'informations en sachant et je fais un peu de promotion du coup que tous les projets des prix à la sèche sont accessibles dans l'espace ressources de notre site pour les adhérents de la nassèche mais je vous l'enverrai par mail bien sûr voilà est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être complément d'info par rapport aux exemples que j'ai cités et on se permet à travers ces rencontres de parler de ce que vous faites directement mais on essaye de le faire au mieux vous avez peut-être des précisions à apporter ou si ce n'est pas encore le cas je vous présente la quatrième et dernière partie du coup on échangera ensuite voilà qui porte au-delà de cette diversité de formes possibles de mobilisation et d'implication des jeunes on a souhaité en se basant sur notre expertise sur ce qu'on voit ailleurs dans notre quotidien avec les collectivités dans notre réseau et sur les collectivités enquêtées pour ce travail lever quelques brisser quelques clés pour réussir cette mobilisation donc une première qui est bien sûr de développer une culture de la participation alors cette question de la culture elle est très importante on l'a cité tout à l'heure concernant la coopération voilà c'est des pratiques qui peuvent être parfois nouvelles qui bousculent un peu nos façons de faire qui demandent de faire un pas de côté et sur l'enjeu de la participation des enfants et des jeunes c'est aussi très très important en sortant des stéréotypes notamment on peut citer un stéréotype mentionné dans les exemples une collectivité rurale de 10 000 habitants peut aussi faire de la participation des enfants et des jeunes dans cette question de la culture de la participation bien sûr on l'a cité aussi tout à l'heure la question de la volonté des élus de la formation aussi qu'ils peuvent suivre des séminaires entre eux qui permettent de développer cette culture et là pour développer ces politiques et la participation en France-jeunesse à l'échelle intercommunale c'est d'autant plus important bien sûr la question de la posture et de la relation aux jeunes qui est aussi importante à travers laquelle on lance un signal on va plus ou moins facilement nouer un dialogue créer un climat de confiance donc tout cela sont des leviers à travailler et faire une place aux jeunes dans toutes les dimensions de la vie publique voilà il n'est pas seulement question de leur donner la parole une fois par an ou de leur présenter de façon ambitieuse une démarche de participation mais c'est aussi au quotidien dans les politiques qu'on mène avec eux et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi comme je vous l'ai présenté montrer tous les exemples de politiques jeunesse d'action qu'on mène en leur direction qu'on peut effectuer avec eux et les associer dans toutes ces actions qui sont mobilisées pour eux et ça contribue à cette culture à cette confiance la question des formes des dispositifs qu'on peut déployer donc on vous a présenté ce panel assez large en quatre grandes catégories cette question de la diversité elle est importante je l'ai cité parce que quand on parle de jeunesse bien sûr on devrait toujours le dire au pluriel parler des jeunesses dans leur diversité quel que soit le territoire le contexte urbain rural voilà en fonction d'une différence d'âge on peut être face à des situations culturelles socio-économiques complètement différentes et l'enjeu est bien de toucher cette diversité de jeunesse certains vont aller spontanément dans un conseil qui se réunit régulièrement en mairie vont être valorisés par ça et trouver leur place d'autres au contraire vont fuir ce type de participation c'est un fait c'est comme ça par contre on va pouvoir trouver d'autres approches d'autres dispositifs dans lesquels ils vont se reconnaître pour nouer ce dialogue communiquer et inciter bien sûr communiquer on conseille souvent et on se rend compte que c'est bien efficace d'associer aussi les jeunes sur cette action de la communication c'est-à-dire comment on parle aux jeunes des sujets qui les concernent c'est souvent très efficace de les associer à cette réflexion et aussi utiliser beaucoup l'expérimentation à travers des choses simples leur montrer qu'ils peuvent en groupe construire des projets participer à la décision que ce soit dans leurs écoles dans l'espace public dans leurs activités de loisirs qu'on met à leur disposition et s'appuyer aussi sur eux pour communiquer pour passer ce message et faire connaître et pour le coup l'exemple des ambassadeurs du climat la communauté urbaine de Dunkerque aussi nous paraît intéressant la communication de pair à pair et particulièrement chez les jeunes est très efficace et concernant les dispositifs il y a aussi un levier intéressant c'est de soutenir les démarches dans les territoires c'est à dire concrètement qu'une intercommunalité aujourd'hui peut ne pas avoir envie ou ne pas avoir les moyens de créer un conseil de jeunes intercommunautaires par exemple ou parce qu'elle juge qu'il y a d'autres formats plus adaptés ou que c'est compliqué à mettre en place au long mais par contre en tant qu'animateur d'un bassin de vie et d'un territoire où il peut y avoir des conseils communaux d'enfants ou de jeunes elle peut aussi jouer un rôle d'animateur et de mise en relation de ces démarches dans les communes ça on en a relevé quelques exemples et ça nous a semblé intéressant parce que c'est des pratiques qu'on rencontre aussi à l'échelle des départements aussi avec lesquels on travaille je citerai l'exemple de la Haute-Garonne qui fait ça avec les villes du département et là on voit que l'échelon supra qui peut être aussi une interco peut apporter un soutien aux communes de son territoire car dans ces pratiques les élus et les professionnels quels que soient l'échelon ont toujours besoin d'échanges et les enfants et les jeunes aussi qui participent à ces démarches et à ces dispositifs sont toujours friands de rencontres de partager leurs expériences et leurs idées et ça crée souvent des dynamiques intéressantes voilà et rendre ça possible donc pour le coup peut être aussi très enrichissant pour le territoire et pour l'intercommunalité et enfin pour finir un levier important c'est ancrer cette participation dans les pratiques et dans la durée donc ça concrètement ça veut dire s'appuyer sur des compétences spécifiques alors là on défend ça à la NACège bien sûr et c'est aussi une de notre raison d'être à travers les services de formation mais on voit bien à travers les exemples étudiés que ces compétences sont nécessaires on a parlé de formation que ça concerne les élus ou les professionnels et quand on parle de compétences spécifiques aussi ça inclut de l'échange de pratiques entre professionnels d'où l'utilité d'un réseau créer des liens avec les autres instances et dispositifs est aussi très important il y a souvent un cravert mais qu'on rencontre dans toutes les collectivités et un peu dans toutes les organisations c'est de faire vivre un dispositif tel un conseil ou une démarche de participation d'enquête de consultation un peu en vase clos parce que quand on mène un projet on s'attache avant tout à ses limites à le faire avancer à le faire réussir mais parfois en oubliant de faire des liens et il est pourtant très important de faire des liens et notamment entre tous les dispositifs qui existent que ça soit dispositifs de jeunes mais dispositifs d'adultes comme il peut en exister dans les quartiers on a cité l'exemple des conseils de développement on est déjà là sur une démarche de participation qui s'adresse plus aux adultes mais il est intéressant de faire des ponts avec la participation jeunesse ou aussi avec les autres démarches dispositifs de participation qu'il peut y avoir dans des centres sociaux dans d'autres lieux d'accueil d'activités jeunesse sur vos territoires et investir sur la durée bien sûr car c'est une culture à construire c'est des compétences à développer une confiance à construire aussi avec les jeunes et il est évident que ça se fait sur la durée aussi parce que les projets mettent du temps à maturer et à déboucher sur des choses concrètes donc voilà il faut le faire sur la durée et avec des moyens adaptés c'est indéniable et il faut mieux partir aussi avec des ambitions mesurées mais en réussissant mais avec des moyens adaptés même mesurés adaptés à ses ambitions plutôt et avancer progressivement et progresser voilà plutôt que de partir sur quelque chose de beaucoup trop ambitieux où on va faire on serait amené à faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir par la suite voilà et enfin pour finir cette présentation de notre part cette petite citation aussi qu'on a trouvé dans nos recherches documentaires pour faire cette enquête voilà qu'on trouve intéressante à vous livrer je vous laisse la lire donc elle est issue d'un ouvrage de sociologue de l'INGEP sur les politiques jeunesse c'est en guise de conclusion et d'ouverture aussi et je vous invite si vous souhaitez à compléter à travers votre vécu peut-être un retour d'expérience plus précis sur les exemples qu'on a cités en les survolant un petit peu ou faire part de vos réactions interrogations et sinon je vais chercher certains d'entre vous peut-être une question à poser pour Dunkerque parce que bon j'ai pas autant raconté que Libourne ou d'autres territoires puisqu'on est en tout cas au niveau de la globe beaucoup plus jeunes sur cette thématique là du moins une question par rapport à l'association des jeunes dans les gouvernances ou dans les dispositifs alors nous le fait de créer une instance collective ou une instance de participation a été écarté politiquement donc il n'y a pas de conseil de jeunes ou de choses comme ça en revanche l'ambition de les associer à la gouvernance de dispositifs à des commissions d'aide ou des choses comme ça a toujours été posée un des soucis auxquels on est confronté mes collègues certainement aussi c'est la volatilité des jeunes c'est sûr mais le fait qu'ils grandissent et qu'à un moment ils sont plus jeunes en tout cas représentatifs mais c'est plutôt la question des temps comment réussir à les associer à des les temps judicieux les manières de les associer quand ils sont disponibles c'est après les cours ce qui n'est pas forcément le cas du coup des agents qui travaillent sur ces dispositifs des élus qui ne sont pas toujours disponibles c'est un problème des problèmes d'agenda qu'on a donc est-ce que est-ce que ces questions-là ont été traitées ailleurs et comment est-ce que ces problèmes ont été résolus Bonne question Peut-être que l'exemple Jean-Marc du conseil intercommunal de la de la vallée de Bosseau peut apporter un peu des réponses là-dessus c'est un choix c'est un choix politique même du président de la Comcom d'avoir un conseil intercommunal de jeunes mais il est il est géré par une animatrice des Franca L'Enterco a possible une convention avec les Franca et en fait c'est par un agent de l'Enterco ou un élu qui anime et qui fait la programmation des sujets avec les jeunes c'est une animatrice dédiée sur ce temps-là et après elle elle met en œuvre un peu les leviers pour que les jeunes soient vraiment impliqués dans la construction du programme donc il y avait des idées un peu posées on va dire classiques type visite du Sénat etc mais après toutes les idées de monter une radio locale et faire des interviews sur les métiers de la montagne ça c'est les idées des jeunes donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais en tout cas pour ni élu ni agent dans la gestion et l'animation d'un conseil mais là c'est une animatrice des Franca du coup là pour le coup en fait c'est pas nous l'idée d'un conseil a été écartée c'est plutôt essayer de les en fait les impliquer un peu pas dans notre quotidien mais dans dans des commissions des commissions thématiques et là on se retrouve à des à des problèmes de disponibilité en fait mais si je peux me permettre là je voulais revenir à ce qui a été dit c'est à dire que la question de la participation de l'implication des jeunes je pense qu'elle vient effectivement comme vous disiez d'une démarche globale sur un territoire qu'il faut engager c'est à dire que combien de fois j'ai entendu des personnes défendre l'implication des jeunes dans la vie d'une commune ou dans d'autres projets sans que par exemple dans l'école du village ou dans le centre de loisirs de proximité les enfants aient une place réelle dans la vie de cet espace qui leur est dédié c'est à dire qu'à quel moment est-ce qu'on leur demande leur avis sur un programme d'activité sur ce qu'ils mangent sur la manière dont sont organisées la vie dans un centre de loisirs ou une école c'est peu fréquent donc ça c'est une culture qui se gagne je pense par plusieurs axes si on veut à un moment donné que les jeunes s'impliquent à la vie locale d'une manière d'une dimension plus importante on arrive à le faire sur des thématiques précises quand on leur pose des questions que ce soit autour de l'environnement autour de la culture quand ça les intéresse mais je pense qu'il faut aussi dans un premier temps qu'ils aient la possibilité de s'impliquer dans les espaces qui les concernent dans leur gouvernance alors je n'irai pas jusqu'à ce que fait la fédération des structures jeunesse de la Belgique où les jeunes ont même un regard sur l'utilisation de l'argent ils peuvent même donner un avis sur le personnel qui les encadre ça va très loin dans la gestion des structures en Belgique par la fédération sur la place des jeunes dans les conseils d'administration mais je pense que déjà en France ça fait quand même depuis 89 1989 les droits de l'enfant qu'on entend parler de l'implication des jeunes de créer des conseils municipaux d'enfants etc mais que forcément cette idée de l'implication des enfants et des jeunes dans les lieux déjà qui leur sont dédiés elle n'est pas si fréquente que ça donc alors pour exemple nous on accompagne les démarches de création d'associations juniors ou de jeunes qui ne sont pas forcément juniors dans des thèmes qui les intéressent sur lesquels ils veulent agir que ce soit l'organisation de concerts la gestion d'une structure qu'on peut leur prêter en autonomie pour organiser des rencontres autour de la musique etc on peut aussi on le disait tout à l'heure excusez-moi en exemple les questionner sur la manière dont ils ont vécu un programme ou une action qu'on a mis en place que ce soit un gros festival que ce soit un chéquier d'activité mis à disposition par ce système qu'on a trouvé de cabine téléphonique alors c'est un truc tout simple en fait c'est une cabine téléphonique où on met des questions à l'entrée et ils prennent le téléphone quand ils veulent quand ils ont un moment et ils disent ce qu'ils ont envie de dire sur le sujet la réalité c'est que ce système alors ça change les vidéomatons parce que les vidéomatons tout le monde n'avait pas envie d'y rentrer de se montrer là c'est juste on pose une voix on dit quelque chose et on a énormément avec ce dispositif de retour déjà sur ce qu'on met en place pour eux après on peut utiliser les réseaux sociaux des systèmes de sondage et comme ça on crée une forme de culture de l'implication avec au départ des choses très simples qui leur parlent et qui au fur et à mesure permettent de trouver des voies pour qu'à un moment donné il y ait un groupe ça nous arrive en ce moment de plus en plus de jeunes qui dans un sujet précis ont envie de s'impliquer mais il n'y a pas question de leur donner une obligation d'engagement dans le temps etc ça va être sur la durée d'un programme d'un projet d'une question précise et donc on expérimente sur ce type de manière de faire alors sur des temps qui peuvent être effectivement d'ouverture des structures on demande aussi à nos agents une certaine souplesse il peut y avoir des temps qui se font y compris alors je ne sais pas si vous connaissez le principe des promeneurs du net qui est une manière d'avoir une continuité de son activité professionnelle sur les réseaux et en ligne où là aussi il y a la possibilité sur des forums ça fait peur parfois je sais le numérique il n'empêche que c'est un outil extraordinaire et qui permet dans ces domaines-là dans ces champs-là de tester d'essayer des choses et puis il y a aussi un autre un autre biais c'est par exemple dans les lycées vous avez des maisons des lycéens alors nous on a la chance d'avoir 5 lycées sur notre territoire et 2 MFR plus des collèges mais là on est sur l'implication des plus de 14-15 ans et bien nous on travaille aussi en organisant des rencontres entre les associations de lycéens qui se font dans un espace avec nous et ces rencontres leur permettent de travailler des sujets qui les concernent directement et en contrepartie comme on les accueille on va à un moment donné leur demander de réfléchir sur une question qui peut être un enjeu sur notre territoire qui est plus global ou plus important et qui à un moment donné peut les intéresser on teste comme ça plusieurs manières de faire pour gagner sur la question de donner une habitude une forme de culture de l'implication mais dans des sujets qui vont les concerner directement et sur lesquels ils peuvent vraiment agir enfin voilà c'est ce qu'on essaie de faire oui c'est une approche intéressante voilà et que dans laquelle on se retrouve complètement ceci étant la question de la disponibilité reste posée des jeunes et là il y a une demi réponse c'est multiplier les occasions et l'habitude la culture de faire après on constate toutefois que c'est un sujet difficile il n'y a pas de réponse magique par contre on voit bien qu'au moins chez les jeunes qui sont en études post-bac la disponibilité a tendance à être de plus en plus complexe on constate une pression des enjeux importants dans leurs études dès la première année de fac ou la moindre école dans laquelle ils peuvent être donc c'est effectivement pas évident il faut ouvrir les possibilités et c'est sûr qu'on ne peut pas leur imposer un créneau c'est tester avec eux les différentes possibilités voilà c'est à tester au cas par cas mais ça ça demande une grande souplesse et une disponibilité dans tous les cas pour s'adapter est-ce que vous m'entendez ? oui moi je vais prendre aussi un peu la parole par rapport à ça parce que même en tant que responsable jeunesse moi j'ai déjà une structure d'accueil au quotidien donc j'ai des jeunes de 11-17 ans qui viennent tous les jours dans mon local en fait donc c'est vrai que la notion de participation d'implication et de pouvoir les capter à l'instant D moi d'une année sur l'autre entre un changement d'emploi du temps on a un peu du mal à les mobiliser sur des projets par exemple en Savoie ils ont le conseil départemental jeune donc c'est porté par le département moi je n'ai pas d'instance participative directement sur ma ville mais au cas par cas nous en fait pour capter les jeunes quel que soit l'âge c'est à l'animateur de s'adapter en termes d'emploi du temps des fois on va venir bosser en soirée on va venir un samedi on commence à investir un peu plus les réseaux sociaux alors oui il y a les promeneurs du net qui ont été créés nous depuis plus on a aussi un Instagram sur la structure ce qui permet photos réelles discussions instantanées avec les jeunes on réfléchit pourquoi pas à passer aussi sur des outils comme Discord on va pouvoir créer des canaux de communication sur des sujets bien précis avec les jeunes j'ai fait la formation IG aussi depuis peu à Lyon récemment sur le RAM et c'est vrai que là je me rends compte que la présence des animateurs au sens large sur les réseaux sociaux elle commence à être vraiment indispensable pour capter les jeunes parce que moi je réfléchis beaucoup sur la manière de comment ils consomment l'information et comment ils la reçoivent moi je réfléchis à monter un projet autour d'un podcast au niveau des jeunes pour les jeunes par exemple moi j'ai un lycée sur ma ville en fait 80% des lycéens ne sont pas de ma ville on a un lycée qui est très technique donc ils sont tous à l'extérieur du territoire et quand ils reviennent le soir moi la structure elle est fermée en fait donc je me dis des fois il y a des jeunes qui ont des questions comment je fais pour y répondre s'ils ne peuvent pas venir physiquement donc on réfléchit entre les différents supports entre le rendez-vous physique les réunions les cafés débat les soirées diverses et variées que tout le monde fait il n'y a rien de nouveau mais également essayer de trouver le bon outil de communication alors il n'existe toujours pas sinon on l'aurait tous déjà utilisé mais c'est de trouver le bon moyen d'être entre la présence physique la présence sur les réseaux les flyers d'avoir cette continuité éducative pour transmettre de l'information moi j'aime les juniors associations j'en ai porté des fois ça fonctionne des fois ça ne fonctionne pas des accompagnements de projets des fois sur l'année il y a des jeunes qui décrochent et qui raccrochent en quoi du temps souvent ils arrivent à de la vie aussi donc il y a malheureusement il n'y a pas de bonne réponse donc c'est toujours très compliqué parce que moi c'est une des questions que j'ai relevées par rapport à ce qu'on disait depuis tout à l'heure c'est la mobilisation des jeunes mais vous aussi par quels moyens vous les mobilisez parce que j'ai vu beaucoup de commentaires tout à l'heure où il y a des gens ils n'ont pas dans les territoires ils n'ont pas forcément de structure d'accueil quotidienne moi j'ai la chance d'en avoir une et je me dis que les animateurs jeunesse sur le terrain qui des fois eux sont directement sur des interventions uniquement sur de la préparation de planning de vacances ou des interventions très localisées dans les établissements scolaires ils ne voient pas leur jeune au quotidien et des fois c'est très compliqué de faire la vie donc nous on arrive quand même à les capter à l'instant T sur certains sujets sur certains projets ou faire du recueil d'informations sur la discussion informelle on reste sur des choses très pratiques ou pratiques mais ce qui fonctionne des fois une année ne fonctionne pas une autre année ça dépend de l'emploi du temps oui tout à fait ça demande une souplesse une capacité d'adaptation il faut tester il faut tester des fois il y a des choses on pense que ça ne va pas marcher et puis ça va marcher ça vaut le coup pour autant l'année suivante il faudra trouver une autre solution voilà effectivement une autre réaction un autre témoignage personne n'a la solution miracle mais peut-être des tentatives sur le territoire des retours de bonnes expériences d'idées de choses qui ont fonctionné oui je vous en prie oui bonjour je rebonjour je peux juste un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne aussi sur Quimperlé Communauté parce qu'on est une communauté d'agglos de 16 petites communes rurales avec une ville-centre de Quimperlé qui a seulement deux lycées on n'a pas du tout d'établissement d'études supérieures et donc c'est compliqué aussi de fédérer la jeunesse parce que chacun retourne chez soi tous les soirs on n'a que quatre collèges aussi sur notre 16 sur nos 16 communes donc on essaye de mettre en place nous au niveau de l'interco avec le service information jeunesse de mettre des moments où ils se retrouveraient ensemble sur des cafés métiers sur des enfin des regroupés pour des formations sur du babysitting voilà des choses comme ça mais c'est très compliqué vu l'étendue un peu du territoire de les faire se rassembler et de faire quelque chose au niveau intercommunautaire donc ça reste beaucoup d'actions au niveau communal mais on essaye par le biais beaucoup aussi de la prévention de les toucher sur la gestion des conduites à risque sur des choses comme ça et donc là la nouveauté un petit peu dans notre maintenant c'est de il y a une personne qui est du service information jeunesse et qui va faire de l'itinérance et qui va donc tourner autour des 16 communes pour pouvoir discuter avec les espaces jeunes discuter avec les animateurs qui sont dans ces espaces jeunes et essayer comme ça dans un travail de fourmis au départ de fédérer un petit peu toute cette jeunesse qu'on retrouve dans un premier temps sur des lycées à Quimperlé mais qui après partent sur Quimper Rennes, Brest et ailleurs sur des études supérieures et qu'on perd complètement donc voilà donc nous notre travail il se situe beaucoup au niveau des collèges et au niveau des deux lycées de Quimperlé bon voilà on essaye de faire mais à travers donc des actions menées avec les communes je ne sais pas si je suis claire si ça va si tout à fait c'est très clair et c'est voilà ça démontre bien qu'en fonction des territoires il faut trouver les bons leviers les partenaires les instances jeunesse que ce soit les écoles mais il y a aussi on n'y pense pas toujours mais les jeunes sont très présents dans les associations sportives et culturelles sur tous les territoires c'est des partenaires aussi qui sont parfois intéressants voilà c'est important de pouvoir tirer tous ces fils on est en train de recruter notre chargé de coopération aussi par rapport à la CTG donc on pense aussi que ça va être une personne qui va pouvoir faire du lien entre tous les dans le territoire entre tous ces acteurs et donc je pense que ça sera quand même bien profitable aussi pour fédérer tout ça exactement tout à fait c'est bien un des leviers qu'on a relevé dans tous les qu'on voit restituer cette question de l'ingénierie est fondamentale et créer du lien tirer des fils entre tous les partenaires une dernière réaction dernier témoignage moi si possible je voulais bien porter un témoignage aussi parce que nous c'est vrai que du coup on est sur ah je vais réactiver ma caméra ça va être mieux ouais désolé donc nous on est sur une politique qui est tout à fait récente pour la partie jeunesse et c'est vrai que nous du coup on aimerait éviter d'être dans une logique où on veut un peu je ne veux pas dire que c'est de la sous-traitance mais en tout cas confier à des associations le soin de mettre en oeuvre une politique parce qu'on se dit qu'on pourrait y perdre un peu financièrement et puis en plus de ça je pense que politiquement c'est un peu plus difficile à faire passer auprès de certains élus mais on pense aussi que le service civique ça peut être un bon support pour accompagner la mise en oeuvre d'une politique à l'échelle d'une agglomération parce que nous en l'occurrence on a un territoire qui est géographiquement assez éclaté on n'a pas de ville-centre on a des problématiques de mobilité qui sont très importantes pour tous les habitants notamment les jeunes et on se dit que peut-être on peut s'appeler sur des structures qui relèvent du service civique pour justement se dire qu'on peut accompagner le développement à la fois de cette politique jeunesse mais aussi pourquoi pas d'autres politiques qu'on a comme la culture ou le sport et c'est vrai que pour nous c'est à la fois un levier à l'engagement des jeunes en tant que tel le service civique mais en plus de ça c'est un moyen quelque part de pouvoir créer de l'animation du réseau en misant sur le pair à pair clairement les échanges de jeunes à jeunes c'est aussi quelque chose qui nous tient à coeur et en l'occurrence il y a des dispositifs reconnus qui existent et que nous on souhaite s'approprier mais il est vrai que politiquement le fait de mettre en place une instance telle qu'un conseil communautaire de jeunes ou autre ça reste quelque chose qui est difficile en tout cas dans un premier temps donc voilà pour ma contribution il y a des travaux désolé je suis en tétravail j'espère que les bruits de travaux de mes voisins n'ont pas importuné ce que j'ai dit mais enfin voilà nous on est sur quelque chose qui est encore relativement jeune aussi mine de rien en termes de politique structurée donc c'est vrai que tout ce qui est abordé aujourd'hui c'est un petit peu au coeur aussi de nos échanges au niveau technique c'est comment on favorise la participation sans créer des frustrations c'est à dire comment on n'est pas on doit ralentir juste après si je pouvais me permettre juste un point sur la question des services civiques et moi je m'étais inspiré de ce que faisait le service jeunesse de Dunkerque que j'avais rencontré j'avais trouvé ça très intéressant c'est qu'à une époque alors je crois que ça se fait plus aujourd'hui ils avaient je crois 20 à 30 services civiques qui étaient recrutés par la mission jeunesse de la ville et en fait les actions de la politique jeunesse étaient mises en place par ces jeunes services civiques et les animateurs professionnels en fait leur rôle c'était d'accompagner ces services civiques à développer leurs projets et nous on s'est inspiré de ça aussi et donc on a cette service civique là sur notre espace jeune à Libourne qui sont encadrés par un animateur et dont la mission au fur et à mesure à partir de leurs idées c'est de développer des actions en direction des jeunes du territoire eux aussi et c'est vrai que ça demande bien cette question dont vous parlez c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont s'adresser à des plus jeunes et donc ça amène à l'équipe un plus quelque chose d'innovant des actions nouvelles et ça apporte à ces jeunes une expérience riche en même temps j'avais trouvé ça très intéressant sur Dunkerque Merci pour ces témoignages et ces exemples Elodie Capelle peut-être un petit complément du coup puisque l'exemple de la Q des cités alors j'ai mal compris c'était peut-être la ville de Dunkerque que vous avez mentionné d'accord oui c'était la mission jeunesse de la ville de Dunkerque à l'époque ok mais je crois qu'il y a oui oui sur la mission jeunesse de la ville de Dunkerque aujourd'hui il y a quasiment plus de services civiques mais on va relancer la dynamique en revanche la mise en place de la politique jeunesse au niveau de l'agglomération nous a amené à à acquérir à la demande du service des services départementaux et de l'agence du service civique un rôle de coordonnateur du service civique sur le territoire avec on a signé quelque chose au mois de septembre on est maintenant tiers de confiance au niveau du territoire communautaire et on vient on vient d'avoir l'agrément et puis on va du coup redévelopper aussi au niveau de l'agglomération avec l'idée avec l'idée aussi dans le portefeuille de missions qui vont être déployés dans les services communautaires d'avoir dans notre direction mutualisée un binôme de jeunes puisqu'on les sur les missions ils fonctionnent par binôme qui serait justement en charge de de conforter la communication qu'on peut faire auprès des jeunes sur tous les dispositifs jeunesse existants quoi et de venir en appui aussi des événements qu'on peut qu'on peut mettre en place avec leur regard de jeunes ce qui est très important aussi dans une équipe qui travaille sur ces sujets-là d'accord merci beaucoup bon s'il n'y a pas d'autres réactions ou questions je vous propose qu'on en reste là pour cette rencontre donc vous précisez que cette enquête dont on vous parle sera elle est chez notre maquettiste en ce moment elle sera bientôt sur les presses de l'imprimerie début janvier donc elle sera diffusée courant janvier envoyée à tous nos adhérents à l'assaij et diffusée aux adhérents d'intercommunalité de France voilà et on espère l'année prochaine avoir une nouvelle rencontre avec vous sur cet échelon intercommunalité beaucoup de sujets à creuser ensemble et on reste à votre disposition Marie-Pierre un petit mot de conclusion peut-être un petit mot de conclusion que dire tu l'as fait un peu c'est vrai que nous c'est une première et on voit que là on est prêt à passer à la vitesse supérieure parce qu'il y a plein de démarches qui sont mises en place et donc de choses importantes à partager sur les différentes façons dont vous y prenez pour mettre en place ces politiques enfants-jeunesse avec les enfants et les jeunes et que ça soit intégré ou pas d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est que ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a rien de fait quand ce n'est pas complètement intégré mais l'idée est bien de mutualiser et de voir comment pour les enfants et les jeunes ça soit plus compréhensible aussi parce que je pense que pour eux peu importe si enfin ce n'est pas parce qu'ils ne résident pas dans une collectivité où ils vont au lycée qu'ils considèrent qu'ils ne vivent pas sur ce territoire et ça il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'on a beaucoup de questions comme ça qui viennent qui disent mais ils repartent mais non ils vivent là c'est à dire qu'à partir du moment où ils viennent passer beaucoup de temps dans leur lycée et collège ils considèrent qu'ils sont que c'est leur territoire de vie donc je pense que c'est important et à inventer peut-être aussi une autre forme d'approche de ces questions-là mais j'ai trouvé très intéressant toutes les démarches qui réfléchissaient à de l'aller vers parce que moi je partage complètement l'idée que ça ne sert à rien de se dire oh là là on a envie de les faire participer et on se confrontera toujours à des difficultés tant que les expériences pour les jeunes seront si rares c'est-à-dire qu'il faut penser que la plupart des enfants et des jeunes n'ont aucune expérience de participation réelle donc quand vous les prenez qu'ils aient 8 ans ou 16 ou 18 j'allais dire la plupart n'ont jamais donné leur point de vue réellement alors après je passe sur les démarches qui sont toujours perfectibles mais même même une démarche un peu j'allais dire pas ultra ambitieuse la plupart ne l'ont jamais vécu donc effectivement cette culture de l'implication elle existe elle se décrète pas c'est super important de se le dire ce qui fait que il y a beaucoup de générations et c'est pas seulement les jeunes j'allais dire qui pensent que ça sert à rien et de ce fait ils n'ont même pas essayé et même voire ils se disent que c'est fichu d'avance et on aura beau faire des beaux articles dans les journaux d'Abelcom et bien si on n'y croit pas on se dit c'est pas moi c'est l'autre etc donc je trouve très intéressant ce travail que les exemples d'action qui ont été cités d'aller vers j'ai bien aimé la cabine téléphonique des choses un peu comme ça sympa ou d'autres jeunes qui vont à la rencontre ou aussi se dire l'itinérance et je pense qu'autant on a fait une rencontre c'est la rencontre des grandes villes sur les équipements avec l'idée qu'au sein des équipements on réfléchit vraiment à l'aller vers et la possibilité d'aller à un endroit et puis dans cet endroit on s'amuse on participe on va chercher un job et puis en même temps on passe à côté d'une rencontre faite pour les problèmes de santé mentale et puis voilà de fil en aiguille on peut avoir des outils pour bien grandir et s'émanciper donc ça ça se réfléchit beaucoup mais sur les territoires je pense que c'est la même chose c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à des réflexes à des petits temps je partage l'idée qu'il faut investir différents temps et que c'est comme ça qu'on va finir par justement avoir cette fameuse culture de la participation de l'implication de l'engagement et qu'à ce moment-là effectivement eh bien on aura peut-être moins de problèmes de mobilisation ça me semble c'est évident c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a peu pas d'expérience dans une vie de jeune aujourd'hui c'est extrêmement rare donc il faut l'avoir en tête et quand on dit il s'engage moins il s'engage plus par rapport à quoi sachant que les parents guèrent le temps de s'engager pour la plupart du temps quoi donc la transmission par la famille elle est moindre donc voilà d'où les difficultés mais en tout cas je vois que tout le monde réfléchit et innove et invente des choses c'est super intéressant donc hâte de vous retrouver et j'espère que ça vous a plu et on ne manquera pas de vous envoyer l'enquête et ensuite en même temps de vous demander s'il y a des sujets particuliers que vous avez envie de traiter avec nous voilà merci à tous et bonne fête merci merci beaucoup merci bonne fin de journée au revoir merci au revoir merci merci